Certaines personnes pensent que les Macs ne peuvent pas être victimes de fichiers malveillants. Et pourtant, de plus en plus de virus pour Macs sont découverts chaque année, et un Mac sur cinq contient des programmes potentiellement indésirables. Si vous pensez que votre Mac a été piraté ou infecté, voici quelques conseils à suivre. Mais pour commencer, voyons quels sont les symptômes. Votre Mac rencontre subitement une baisse de performance ou des blocages fréquents. Les pages que vous visitez se retrouvent derrière des publicités. Votre Mac redémarre inopinément ou les applications se lancent toutes seules. Votre navigateur installe automatiquement des mises à jour suspectes. Vous reconnaissez votre Mac? Pas de souci! Voici ce que vous pouvez faire. Première étape, ouvrez Moniteur d'activité. Si vous suspectez l'une de vos applications de contenir un virus, commencez par fermer l'application, puis enlevez-la des processus systèmes. Ouvrez Moniteur d'activité. Saisissez son nom dans le Launchpad. Repérez l'application qui pose problème dans la section Processeurs. Utilisez le bouton X pour arrêter le processus en question. Deuxième étape. Recherchez parmi les téléchargements récents d'éventuels fichiers .dmg infectés par des virus. Ouvrez le dossier Téléchargements et saisissez DMG dans la barre de recherche. Les coupables potentiels peuvent faire partie des fichiers téléchargés récemment, par exemple des plugins ou des lecteurs multimédia. Supprimez-les, puis videz la corbeille. Passons à l'étape suivante. Lancez une recherche gratuite de fichiers malveillants. De nombreuses solutions contre les fichiers malveillants sont disponibles sur le marché. Vous avez certainement entendu parler de plusieurs d'entre elles, dont Malwarebytes, mais très peu de ces applications traitent les virus propres à Mac OS. La solution, CleanMyMac X, contient un antivirus que j'apprécie particulièrement. Il existe une version gratuite dont vous trouverez le lien en description. La version gratuite vous permet de lancer une recherche de fichiers malveillants et même de supprimer une application contenant un virus. Allons-y! Lancez CleanMyMac X et cliquez sur « Fichiers malveillants ». Patientez le temps de l'analyse. Cette application recherche les virus de type Backdoor, les logiciels de minage de crypto-monnaie et autres enregistreurs de frappes ou keyloggers. Elle devrait améliorer les performances de votre Mac. Quatrième étape. Supprimer les extensions de navigateur. Apple adressait une liste d'extensions de navigateur potentiellement malveillante. Elle inclut notamment Amazon Shopping Assistant by Spigot Inc., Slick Savings by Spigot Inc., Flash Mall, Cinema Plus. Il en existe des centaines d'autres. Ouvrez maintenant votre navigateur et parcourez vos différentes extensions. Voici la marche à suivre dans Chrome. Ouvrez Chrome. Cliquez sur « Fenêtre » dans la barre qui se trouve en haut. Cliquez ensuite sur « Extension ». Vous pouvez alors supprimer ou désactiver temporairement tous les éléments ajoutés à votre navigateur. Passez en revue vos extensions et supprimez celles qui vous semblent suspectes. Passons au conseil suivant. Vérifiez vos éléments d'ouverture. La plupart des logiciels publicitaires ou espions essaient de s'ajouter à la liste des éléments lancés automatiquement au démarrage du Mac. Vous pouvez cependant les en empêcher. Ouvrez le menu « Apple » puis « Préférences système ». Choisissez la section « Utilisateurs et groupes ». Mettez votre nom d'utilisateur en surbrillance. Cliquez sur l'onglet « Ouverture ». Utilisez ensuite le signe « Moins » pour désactiver toutes les applications suspectes détectées. Vous pouvez s'effectuer la même opération encore plus facilement avec CleanMyMac X. Vous disposerez en plus d'une couche de sécurité supplémentaire. Ouvrez CleanMyMac X et repérez l'onglet intitulé « Extension ». Cliquez sur « Extension ». Vous verrez alors d'autres processus d'arrière-plan exécutés sur votre Mac. Je vous recommande de vérifier vos plugins Internet et vos panneaux de préférence. Si vous voyez un élément suspect, supprimez-le. Voilà, c'était mon dernier conseil pour aujourd'hui. Nous espérons que vous arriverez à protéger votre Mac contre les virus et à le maintenir en parfaite santé. À bientôt!